Yo tout le monde, c'est Sophia Le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour un duel back opening en compagnie du frérot Yekais, comment vas-tu ? Souuuu ! J'espère que vous allez bien, merci Sophia Le Geek pour cette introduction, ça fait plaisir de me retrouver encore sur ta chaîne pour découvrir le nouveau jeu qui va sortir les frérots prochainement en version globale, c'est une dinguerie monumentale. Exactement, Dragon Ball Fusion War, le nouveau jeu de cartes et également avec sa version digitale, comme vous pouvez le constater sur nos écrans, on a les deux premiers starter decks qui sont Goku et Vegeta, on les a eu lors de notre voyage à Los Angeles en avant-première à Los Angeles, t'as été à Los Angeles, t'as été à Los Angeles, t'as été à Los Angeles, t'as aussi tu as été incroyable, au Dragon Ball Games Battle, alors les amis, on a réussi à les choper, ça n'a pas été évident, C'était rupture de stock, il y avait au moins 10 000 personnes, les frérots qui faisaient la queue, c'était un truc de folie, laisse tomber, laisse tomber, mais bon, on les a eu, c'est le principal, il y en a, il est passé dans tout le monde mais je dirais pas qui J'avoue, il y avait tellement que de fous, il y en a un, il m'a dit, est-ce que t'aurais le culot de gruger la queue, j'ai dit, c'est vrai, c'est vrai, j'ai dit ça, parce que franchement les gars, on était, on était à ça d'avoir du sold out, je vous jure les gars, déjà les t-shirts, déjà les t-shirts, t'as eu sold out, Exactement, les t-shirts, ils étaient sold out et tout, ça a été compliqué En vrai, le voyage, il était incroyable et Sophia, franchement, c'était incroyable, incroyable C'est masterclass Donc voilà les amis, on voulait vous faire découvrir dans cette vidéo, et bien, un pack opening des starter decks, alors sur ma vidéo, on va d'abord faire le pack opening du starter deck Goku, ok, et ensuite sur la chaîne du frérot Yekei, il y aura la vidéo retour, où on ira découvrir le starter deck de Vegeta, qui est franchement excellentissime, hein, in-game, franchement, le Vegeta c'est excellentissime, on en dira pas plus pour pas spoil les gens Double, si tu vois ce que je veux dire Double, bien sûr, oui, mais t'inquiète pas, je vois très bien ce que ça veut dire, mais en gros, t'as ça, j'ai pas envie de les ouvrir, frère, c'est des collecteurs Trop tard, trop tard, on est en vidéo, on les ouvre pour vous, la team, donc Max de pouce bleu On les a eu en avance, collector, frère, ils sont collector, tu te rends compte ou pas ? Et bien, c'est collector pour les abonnés, hein, n'est-ce pas les amis, Max de pouce bleu, en mode Game Kidama, je rappelle quand même que ce jeu, Dragon Ball Fusion World, doit sortir, c'est une sortie montée, A partir du 16 février 2024, il y aura une version digitale, si vous ne connaissez toujours pas ce jeu, n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos, sachez que vous avez vos cartes, ça se présente un peu comme ça, j'avais eu également des boosters au Japon, quand j'ai été à Tokyo pour la Jump Festa, vous avez vos cartes, et en fait, après, vous avez également des codes pour obtenir vos personnages en 3D, au sein même de l'application du jeu vidéo Fusion World, quand ça sera dispo, on a eu une bêta, tout ça, c'était vraiment J'ai vraiment bien passé, j'ai vraiment kiffé, on a rejoué également avec Kay sur Dragon Ball Games Battle Lord, et on a appris un kiff monumental, donc on a hâte que les jeux arrivent, voilà, clairement Vraiment, le jeu, le jeu, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, ça va être vraiment incroyable, les frérots, je pense que vous ne vous rendez pas compte un petit peu de l'ampleur, voilà, exactement, du potentiel du jeu, je ne sais pas du tout si parmi vous, qui a eu l'occasion de jouer à la bêta, Mais dès que le jeu va sortir, ça va cartonner, que ça soit en physique, ou bien en version digitale, les gars, ça va être une dinguerie, et je pense qu'on va faire beaucoup de vidéos là-dessus, en tout cas, que ça soit des duels pack opening, que ça soit des duels in-game et tout, franchement, je mets quand même beaucoup d'espoir sur le jeu Ouais, carrément, et puis même des tournois, tout ça, surtout qu'en plus, il va y avoir des tournois officiels de la part de Bandai, qui vont nous faire gagner des cartes exclusives aux tournois, tout ça, numérotées, bon, ça va être la dinguerie, franchement, ça va être la dinguerie, j'ai vraiment rien Bon, est-ce que tu es prêt pour l'unboxing ? Moi, je suis prêt, moi je le dis, déjà, j'aime beaucoup l'artwork du Goku, hein, l'artwork, masterclass, masterclass, voyez un petit peu le dos du deck, hop, voyez un petit peu commencer, alors, je vais juste ouvrir la boîte proprement, voilà, que je la déchire, voilà, oh là là, oh là là là, ça y est, du coup, la boîte est ouverte, regardez-moi ça, c'est pareil pour moi, regardez-moi ça, les amis, oh là 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 là, oh là là là, les gars, attendez, hop, je vais mettre la boîte là-bas, du coup, là, on a les règles, on est en train d'ouvrir un petit peu, là, on a les règles, les amis, oh, on a même un booster, on a un booster, bah, écoute, bonus pack, Ah ouais, starter deck, bonus pack, écoutez, on va, on va découvrir ça, on va découvrir ça, attends, c'est, c'est peut-être le, pour le digital, non ? Bah, je sais pas, non, bah, je sais pas, on va voir, bon, regardez, donc là, ouais, voilà, vous avez les règles, bon, bah, les règles, vous, ça y est, ah, ouais, bien vu, alors, montre pas ton code, hein, Bah, oui, donc là, il y a également le tapis de jeu, bon, le tapis de jeu en papier, autant vous dire qu'on prendra des rivets, tapis, Oui, en fait, il y a tapis de jeu, mais plus les règles, donc on vous expliquera les règles, vous inquiétez pas, les gars, on a l'occasion de jouer en physique, on a l'occasion de tester en digital également, donc, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo exprès pour expliquer les règles, mais franchement, les gars, C'est une folie de jeu. Attends, on va ouvrir vite fait le pack, hein ? La carte, eh, la carte, franchement, elle est incroyable, oh, il est incroyable, le Goku. Alors, hop, je vais mettre ça là, on va ouvrir, du coup, le booster, on va voir c'est quoi, le booster, hein ? Hop, alors, attendez, parce que j'ai pas pris de ciseaux, j'aurais dû prendre, mais bon, c'est pas bien grave. Attention, on montre pas, hein, mais je crois que c'est le code digital, on ne montre pas, c'est ça. Ouh ! Ouuh ! Wesh ! Il y a rien à voir ! Ouush ! Ah ouais ! Incroyable ! C'est où ? Ok, alors, tu vas me montrer ce que ça a eu. Tu n'arrive pas à l'ouvrir. Tu vas me montrer, eh, les amis, je vous montre. Un Krillin brillant. Attends, attends, mais regarde-moi, regarde-moi. Au revoir. T'as quoi, toi ? Oh là 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 ! Wesh ! Il a eu un Goku Kamehameha comme ça, mais wesh ! Incroyable ! Incroyable ! Tu me l'échanges ? Tu me l'échanges parce que mon crélat ? Là, mais tu gardes ton crélat, t'as pas voulu m'échanger ton Kamehsenil avec mon Yamcha ? Alors que le Yamcha il est stylé ? Mon stickers ? Ah ouais ! Oubliez pas mon stickers ! Attends, attends je te dis ce qu'il dit ! Choose your leader or up to one of your battle cards and it gets plus 15 000 power ! Ok, alors moi, il dit pendant votre tour, cette carte ajoute plus 5 000 de power et ça te permet de retirer une carte dans tes points de vie et de l'ajouter dans ta main. Donc en fait, tu peux baisser ton point de vie, la carte des points de vie, tu la mets dans ta main. Elle est flaguée ta carte ! Laisse-moi tranquille, elle est flaguée ta carte ! On respecte Krilat ici ! On respecte Krilat ! Attends ! Attends ! Je veux le Goku moi ! De moi ton Goku wesh ! Attends, après j'ai then, donc après, choose up to one for your opponent battle. Donc en gros, une carte de mon adversaire. Et je lui enlève moins 5 000. C'est bien ! T'as capté ou pas ? T'es content ? C'est-à-dire que moi, je m'augmente plus 15 000. T'es content ? Et je t'enlève moins 5 000. Et t'es content ? Oh, c'est incroyable ! Oui ? Attends, celle-là, je vais la mettre... Oh, elle est croquée ! C'est incroyable ! Par contre, on va falloir chercher des pochettes pour les protéger les cartes. Ouais, là y en a une. Bon après, hé, ça reste quand même une Krilat. Euh... De la première extension. Franchement, en brillante. Adore pas courir les rues. Ouais. On prend quand même les amis. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. On prend quand même. Alors, du coup, voilà, vous avez le deck. Et au dos, vous avez le code, hein. Voilà, rentré dans le jeu vidéo. Alors, je vais juste ouvrir proprement le deck. Elle est incroyable, hein. La carte... En tout cas, les artwork des cartes... Ouais, elles sont magnifiques. On en a discuté. Elles sont juste magnifiques, les gars. Magnifiques. Et encore, pour ceux qui ont suivi le live au Guns Battle Lore, nos lives à Yekais et moi-même. Lui sur Twitch et moi, c'était sur YouTube. On vous a montré les cartes Fusion World. Oui. De Gwane et CJ2. Kamehameha père et fils. Incroyable. Il va y avoir des cartes de fou. Et moi, en fait, ce qui me conforte, c'est que ces cartes-là vont prendre vie au sein même du jeu vidéo. Oui. C'est ça qui est fort avec la version digitale. Alors, ma question, parce qu'on n'en est pas encore là. On n'a pas encore testé. Mais est-ce que, par exemple, tu as le QR code du pack ? Est-ce que ça te fait un nouveau pack dans le jeu de la version digitale ? Ou alors, tu récupères tes cartes ? Tu récupères tes cartes de ce déclat. T'es sûr ? Oui. Sûr et certain. Hum. 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 Oh, tu sais, la carte, elle est... La carte, c'est qu'elle est incroyable. Non, vraiment, l'effet brillant. L'effet brillant sur Goku, elle est incroyable, frérot. C'est incroyable. Attends, vérifie. Vérifie le QR code. Vérifie le QR code. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je sais où il est. J'essaye où il est. En fait, c'est pas un QR code. C'est un code. Ouais, c'est un code carrément à rentrer. Et là, regardez, préparez-vous. Boum. On la retourne parce qu'au départ, eh bien, il est en forme de base. Et plus vous allez jouer, quand il sera à 50% de ses points de vie, donc c'est-à-dire que dans une game, on a 8 points de vie. Quand il est à 4, eh bien, à partir de 4 points de vie restants, bim, le Goku va se transformer. Et là, ça va être incroyable. Attends, frérot, il faut qu'on aille en même temps parce que là... Oh, purée ! Oh, purée ! Mais attends-moi ! Oh, purée ! Je l'ai pas montré exprès pour t'attendre ! Et on fait chacun notre tour. Tu remets ta Goku, tu remets ta Goku, c'est moi qui dois. Oh, purée ! Oh, purée ! Là, elle a... C'est incroyable. Le Goku Blue, il est incroyable. Donc, ouais, comme il dit Sofiane, en fait, t'as le mode éveillé du Goku. Donc, c'est ton leader. Et là, derrière, le Goku Blue, elle est magnifique. 35 000, hein. 35 000, ça va cogner, ça. Elle est magnifique. Oh là là, le Gohan ! Mais attends, c'est que des cartes brillantes, là ! Mais attends-moi ! Mais wesh, mais il va m'attendre, lui, ou pas ? Bah non, mais on fait chacun d'autres tours. Là, j'ai fait le Gohan. Appareil, maintenant, tu fais. Et après, ce serait à toi de faire en premier. Voilà. Attends. Mais depuis tout à l'heure, tu les ouvres toutes ! Mais tu vas pas toutes les étaler ! Tu vas pas étaler toutes tes cartes sur ton bureau ! Là, t'inquiète. T'as le double Goku, t'as le Gohan aussi à 25 000. Le Gohan, l'artwork de Gohan est cher stylé. Il est incroyable. Il est incroyable. Et elles sont brillantes, hein. Donc là, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Ouais, c'est à ton tour. Donc là, t'as Gohan encore, attends. Ok. Et après, là, t'as Wiss, du coup. En coup de 1. Voilà. Alors lui, par contre, il est pas brillant. Ok. Bon, le Wiss, c'est pas non plus un truc de ouf. Il y en a encore d'autres. Ok, tu peux avoir 4 cartes. Parce que dans certains jeux, tu peux pas avoir plus de 3 cartes pour une même carte. Ouais, 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 ouais. Ok, donc c'est 4 cartes. 4 cartes, effectivement. C'était marqué de toute façon dans les règles. Alors là, on a Muten Roshi. Muten Roshi, 5000. Il demande qu'une énergie, tu le mets sur ton terrain. J'ai joué Muten Roshi, justement, face à Yekais. Et en gros, à chaque fois que... Enfin, dès que tu le poses sur le terrain, tu droppes une carte. Voilà. Il te dit de tirer une carte. C'est 5000 de puissance, c'est pas ouf. Mais en début de game, ça peut être sympathique. Ok. Donc, encore un Muten Roshi, Muten Roshi. Donc, il y a 4 cartes encore de Muten Roshi. Donc, là, c'est bien 4 cartes. Ouais, il y a 4 cartes de Muten Roshi. Oh, du coup, bah, le Krillin en normal et le Krillin en brillant. J'avoue, j'aurais préféré le Goku Kamehameha comme il a eu. Je me suis tapé le suicidaire chauve. C'est très bien. C'est très bien. Là, du coup, il y a Shin. Ouais. On a Shin. 7, écoute Shin. Ouais. Il est très, très cher. Attends, mais il a un super combo. Un maximum of 4 cartes. Un super combo can be placed in a deck. Ok. Et il a dit auto. Open turn when you use this card. In a combo from your hand. From your hand. This card gets plus 10 000 combo power. Par contre, l'accent anglais de UK, c'est très compliqué. Je l'ai connu à Los Angeles et je sais ce que ça donne. Les gars, les gars, écoutez-moi bien les frères. Mon accent, il est dur. Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi plus nul que mon en anglais. C'est bon ou pas ? Non ! Oh purée, les barres de verre quand même. C'est bon ou pas ? Voilà. Ok. Donc là, j'ai dit quoi là ? Il a dit quoi là ? Il a dit quoi là ? C'est 17. Ok. C'est 17. Tu veux que je te passe avec l'accent ? Ok. On play. Add up to one card from your life to your hand. Voilà. Il y a un problème maintenant ? Ouais, ouais. C'est plus tunisien que anglais. Plus de 3, c'est 17. Ok. Ok. Là, c'est 18. 20 000. Bon, elle a pas de passif. Non, elle a rien. Elle a rien. Elle est juste là en survête adidas rose. Ouais. Pour flex avec ses 20 000 quoi. Après, elle coûte que 2 d'énergie. Donc en vrai de vrai, j'avoue, c'est pas mal. T'as beaucoup de cartes où on a du pouvoir. En fait, je pense à mon avis, le deck est centré là-dessus. Ouais, le deck est centré du pouvoir, je pense. Ouais. Parce qu'il y a Tenshinian. Par contre, Tenshinian, c'est pas mal. Une énergie de 15 000. Ouais. En vrai de vrai, dès le début de la game, tu mets ça, tu frappes à 15 000. C'est quand même pas mal. Ouais. Ouais. C'est quand même pas mal pour juste une seule énergie. C'est plutôt cool, je trouve. Après, tu peux le mettre dans ton bail d'énergie pour pouvoir mettre des cartes. Ouais. Bail d'énergie. Et qu'il peut tanker, tu vois, à 10 000, tu vois. Il peut rajouter de la défense à 10 000. Ah oui, même son combo, il a 10 000, hein, son combo. Ouais, ouais. Rappelle-toi, il y a une carte combo qui est à 0. Rappelle-toi très bien ce qui s'est passé avec cette carte. Ouais, parce que c'est... Attends. Ça va être que tout à l'heure, je disais 10 000 en défense. Mais parce que, en fait, tu peux combo soit en défense, soit tu les rajoutes en attaque. Oui, oui. Pour rebondir sur ce qui est dit, c'est euh... Comment te dire ? Ça, c'est pas vraiment défense. Voilà. Ouais, ouais. C'est le combo, effectivement. Le terme, c'est le combo. Parce que tu peux ajouter soit en attaque, soit... Voilà, exactement. Pour ajouter de la puissance à ta carte. Vous avez entièrement raison, cher monsieur. À une autre carte. Beerus, 20 000. Beerus. Donc là, par contre, Beerus, c'est quand même pas mal. Oh, il a le critical. En gros, il a le critical. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, quand, par exemple, on tape du coup le leader, au lieu que tu récupères la carte... Dans ta main, elle va dans une fosse. Elle va directement dans le cimetière. Ouais. Elle va dans la fosse. Ça veut dire que, normalement, quand on vous retire un point de vie, comme je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos, vous avez 8 points de vie. N'hésitez pas, d'ailleurs, à aller checker cette vidéo pour comprendre un minimum les règles. Eh bien, normalement, quand on t'enlève un point de vie, la carte des points de vie, tu la prends, tu la mets dans ta main. Ce qui te fait un petit avantage pour avoir soit des énergies supplémentaires, soit une carte de fou que tu avais dans ton dé qui va te permettre de sauver ta game ou autre. Sauf que Beerus, oui, c'est le Hakai. Il détruit littéralement la carte. C'est-à-dire que tu la mets dans la fosse, tu ne peux pas la récupérer dans ta main. Ça, c'est fort de ouf. Ça, c'est fort de ouf. Parce que moins tu as de cartes dans tes mains, moins tu as une chance de bien t'en sortir. Ouais, moins tu peux enchaîner ton combo et tout. Ouais, je suis d'accord. Oh, Freezer, 30 000. Freezer. 30 000, c'est pas mal. Plus de cartes, 30 000, c'est pas mal. Ouais, franchement, 30 000, c'est pas mal. Bon, il n'a pas de passif. Il n'a pas de passif. Mais par contre, 30 000, j'avoue que c'est vraiment pas mal. Franchement, 30 000. Ok, Vegeta, 15 000 pour seulement 2 énergies. Il a aussi un critical. Quand la carte infuse des dégâts avec une attaque, la vie est placée dans le monde. Ah bah, c'est pareil. Ouais, c'est le critical. Ok, d'accord. Critical, en fait, c'est comme le Akai de Beerus. Ok. Ok, bah, c'est fort pour seulement 2 énergies. Et là, du coup... Pour seulement 2 énergies, c'est très fort. On a terminé avec, on va dire, les cartes monstres, les cartes personnages, les cartes battle. Ah oui, maintenant, c'est les extra-cards. Alors, bah, du coup, tiens, c'est le Goku Kamehameha que tu as eu. Ouais. En brillant. Du coup, je l'ai eu en brillante. Elle est ici. Ok. Alors ça, c'est les extra-cards, les amis. C'est des cartes qui peuvent vous sauver une game, littéralement. Ah, mais... Carrément. C'est en mode, celle-ci... Ouais, bah, voilà. Moins 5000. Ouais, plus 15 000, moins 5000. En fait, elle rajoute des valeurs. Alors, je sais qu'il y a une Goku SSJ Blue. Je ne sais pas si elle sera dans ce deck-là. C'était quand tu l'as posée sur le terrain. Elle enlevait 30 000 à une carte... Elle détruisait une carte qui avait jusqu'à 30 000 de valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une carte... Enfin, votre adversaire, il a mis une carte à 25 000 ou 20 000 ou même 30 000. Et qu'il est en train de vous taper avec. Et bien, du coup, vous avez, par exemple, la Goku Blue. Vous la posez. Tu détruis littéralement sa carte. Elle dégage. Et ça, pour le coup, c'est énorme. Ça te permet de respirer de ouf. OK. Donc là, le Kamehameha... Ah bah, la voilà. Elle est là-dedans. C'est celle-ci. C'est le Kamehameha Goto. Voilà. Voilà, c'est ça. Choisis-toi un peu. Donc, voilà. Avec 30 000 d'attaques et ça met KO. Tu peux mettre KO à 30 000. Et en plus ça, au lieu de la payer à 2, si jamais tu n'as pas de Battle Card, tu peux la payer de 1. Tu peux réduire son coût de 1. De 1 d'énergie. Exactement. Un truc de fou. Donc ça, c'est énervé, les amis. Franchement, c'est énervé. Là, en fait, ils ont vraiment, vraiment simplifié le jeu. Contrairement à Master's. À Master's. T'as les cartes personnages. T'as les cartes extra. Et c'est grave abordable de ouf en termes de gameplay. Donc, franchement, ça va être incroyable. Et là, du coup, l'énergie marqueur. Alors, l'énergie marqueur, les amis, au départ, on ne savait pas ce que c'était. Et du coup, ils nous l'ont expliqué au Games Battle Or. C'est en gros, vous savez, il y a toujours quelqu'un qui va commencer avant l'autre. C'est un peu du tirage au sort, d'accord ? Par exemple, si c'est Yekace qui commence avant moi, pour ne pas que le deuxième joueur se retrouve handicapé, parce que forcément le premier jour va déjà déposer une énergie, il va commencer à poser ses persos. Eh bien, toi, du coup, tu as déjà également une énergie marqueur dans ta zone d'énergie d'office. Comme ça, tu n'as pas de retard vis-à-vis des énergies contrairement à ton adversaire. Donc ça, c'est plutôt cool également. Sauf que, une seule fois, tu pourrais utiliser ton énergie marqueur. Oui, une seule fois, voilà. En gros, tu le gardes tous les tours, jusqu'à ce que tu l'utilises, après tu ne l'as plus. Exactement, c'est ça. Et surtout que, Sofiane, c'est dommage, parce qu'il me semble que tu en as une d'énergie marqueur en plus. C'est-à-dire pas comme ça. En plus, j'ai une énergie marqueur beaucoup brillante. Oui, marqueur, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Grabe. Je remercie d'ailleurs, c'était Sébastien, un gros joueur de cartes, qui a participé au tournoi, parce qu'il n'avait pas pu s'inscrire pendant le Guess What the Lord, alors que moi, vu que j'ai grugé tout le monde, j'étais au culot, vous le savez très bien, je vous ai expliqué comment ça s'est passé. Du coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir m'inscrire au tournoi pour Fusion War. Mais comme je suis encore novice et qu'il y avait des gros joueurs, dont le champion de France de Card Game Master, etc., qui s'appelle Alexis, dédicace à lui. Il y avait également Sébastien, un juge, etc., des compétitions de cartes. Je me suis dit, vas-y, je vais laisser ma place pour eux, tu vois, parce qu'eux, ils ont beaucoup plus de chance de perfait, et pour le coup, il a gagné deux cartes brillantes. Donc, il y avait une Goku et une Freezer. J'ai gardé la Goku, il a gardé la Freezer. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est content, il était satisfait. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est content. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Écoutez, les amis, voilà, le premier deck, franchement incroyable. Alors, je suis encore débouté parce que je n'ai pas encore de protège pour mes cartes, mais il va falloir que je trouve le moyen de bien les protéger. Après, ouais, il faut faire des protège-cartes stylées pour les cartes, ouais. Mais ouais, ouais, je vais trouver des protège-cartes et tout ça. Classeurs et tout, tout ce qui s'ensuit, tapis Fusion Ward et tout, vous inquiétez pas, on va faire les choses bien. Franchement, je trouve que le deck, il est incroyable. Pour ceux et celles qui veulent se procurer ces decks, les amis, vous le savez, je suis en partenariat avec les autres auteurs, mais on ne va pas se mentir, sur le site, pour l'instant, c'est rupture de stock. Donc, c'est très compliqué de se procurer ces premières extensions. Il va falloir être patient, il va falloir attendre qu'il réalimente. Et dès que vous envoyez, que ce soit sur n'importe où, achetez, achetez clairement, parce que là, c'est les premières extensions, on le sait très bien, elles vont valoir chères même en prenant de la valeur par la suite. Donc voilà. Et bien évidemment, on va se retrouver sur la chaîne du frérot Yekais pour aller découvrir le deck, eh bien, de Vegeta. Voilà, le deck de Vegeta, on va aller l'ouvrir, on va le découvrir, j'espère que j'aurai une carte brillante bien meilleure que la Krillin. Parce que toi, tu m'as bien... Ouais, on verra ça. La carte brillante, là, ça veut dire qu'en gros, tu peux même avoir des cartes brillantes de personnages et tout de ouf. C'est ouf, on va voir ça. C'est incroyable. Incroyable. Donc, merci à vous, les amis. Max de pouce bleu. En mode Gankidaman, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives en activant la cloche pour recevoir les notifications. Bien évidemment, il y aura encore d'autres contenus sur ce jeu, des duels opening, enfin, des duels de pack opening. On fera également des combats, que ça soit IRL avec les cartes ou même en digital. Et puis, des tournois avec la communauté. On va essayer d'organiser des trucs vraiment sympas. Merci à vous. Merci à Yekais. On se retrouve sur sa chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao !